Bonjour chers frères et sœurs, comme je le dis souvent, je ne suis pas géopoliticien, je ne suis pas géostratège. Mais en écoutant cela, j'apprends beaucoup, j'apprends beaucoup. Et je constate qu'il y a actuellement une géostratégie, la stratégie c'est la façon de procéder dans l'espace. La géopolitique, c'est la façon de mener, sa façon de faire, son orientation, sa vision dans l'espace. Donc la géostratégie est inclue en fait dans la géopolitique. Il y a une géostratégie de l'émiettement des états africains. C'est le constat que je fais. Or, vous savez que, quand l'OUA a été créé, l'Organisation de l'Unité Africaine, qui est aujourd'hui devenue l'Union Africaine, il a été clairement établi dans les textes, à l'ordre de l'OUA, de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer les frontières héritées de la colonisation. Pourquoi est-ce que les pères de l'OUA ont fait cela ? Pour éviter les guerres. Pour éviter les guerres. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Les occidentaux, toujours les mêmes. Les hommes politiques sont entrés présentement de procéder à l'émiettement des états africains. Évidemment, il y a des Africains complices qui entrent dans ce jeu-là. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Même si quelqu'un de l'extérieur veut venir détruire une famille, il y aura toujours des membres de la famille qui vont entrer dans le jeu de ce destructeur, de cet ennemi extérieur. C'est ce qu'on voit en Afrique. Donc, ils sont en train de mietter les états africains. Pourquoi ? Pour les affaiblir, simplement. Parce qu'ils savent que l'union fait la force. Mais la désunion fait la faiblesse. Vous voyez. Et comme aujourd'hui, on est en train d'aller à nouveau encore vers une sorte de bipolarisation. C'est-à-dire, les pays occidentaux, ceux qui font partie de l'OTAN. Et puis maintenant, on peut dire le bloc, je peux dire, érasiatique, qui comprend, est-ce que je peux appeler ça ? C'est-à-dire, qui comprend en fait la fédération de Russie, qui comprend la Chine, qui comprend l'Iran, qui s'oppose, je peux dire aux occidentaux, qui s'oppose au bloc de l'OTAN. Et c'est l'Afrique qui a le terrain majeur de ce conflit-là. C'est l'Afrique qui a le terrain majeur de ce conflit. Pourquoi ? Parce que Dieu, ou si vous voulez, la nature a pourvu l'Afrique de richesses minières, minérales, incommensurables. Et comme, malheureusement, ces pays occidentaux ne veulent pas entrer dans ce paradigme de ce qu'on appelle le win-win, le gagnant-gagnant, et ils veulent piller. C'est ça le problème. Quand on leur en parle, ils disent que non, c'est des paroles qui sont haineuses, etc. Vous me voyez, moi, disciple du Christ, être haineux ? Jamais. Mais je suis, j'aime farouchement la vérité. Et face à la vérité, je ne transige pas. je ne transige pas. Regardez comment ils ont manipulé des résolutions de choses de l'ONU pour attaquer la Libye. pour attaquer la Libye. Mais la Libye court vers un émiettement, ça je vous le dis. Parce qu'ils pensent qu'en organisant des élections, il faut comme si l'élection c'est une panacée. Mais les élections, ce n'est pas une panacée. Les élections ne créent pas forcément une entente entre les êtres humains. Vous pensez que le général Aftar va céder devant, comment on appelle ça, le gouvernement de Tripoli ? Jamais ! On connaît l'attitude des Arabes. Et aujourd'hui, le problème c'est que chacun a son morceau de Libye. Les forces spéciales du Qatar sont encore en Libye. Les Russes ont des éléments là-bas. Les Turcs ont des troupes là-bas. Ils ont des forces spéciales là-bas. Voyez ce qu'ils ont fait de la Libye. Et ils s'en sont servis pour faire descendre des terroristes qu'ils ont appelés diadistes en fait, qu'ils financent, qu'ils sont derrière. Sinon, comment est-ce que ces prétendus diadistes qui sont des terroristes qui ont des motos, ils utilisent maintenant des motos pour se déplacer à travers le désert et pour sémer la mort et le chaos dans le Sahel, au Mali, au Burkina, comment on appelle ça ? au Nigeria, au Tchad, au Niger. Mais comment ils font pour avoir ce carburant-là ? Comment ils ont ce carburant-là ? Pour se déplacer à moto, à tout moment, ils ont du carburant. Comment ils font ? Et comment c'est fait que depuis des années, ça a fait bientôt 10 ans, ils ont des armes, les armes sont renouvelées. Comment ? Il y a une chose stratégique de l'émiettement des États. Moi, j'ai entendu des hommes politiques français dire que est-ce que les Arabes et surtout les Touareg ne vont jamais accepter de faire partie de l'État malien ? Mais ils ont toujours fait partie de l'État malien. Pourquoi est-ce que brusquement vous prétendez qu'ils ne vont pas accepter de faire partie de l'État malien ? Parce que certains ont la peau claire. Mais les Kaltamatchek qu'on appelle ordinairement les Touaregs ? Il y a certains qui ont la peau claire et il y a d'autres qui ont la peau noire. Les Kaltamatchek qu'est-ce qu'il parle de Kaltamatchek ? Il y a certains qui sont noires et d'autres qui sont clairs. Alors, comment brusquement alors qu'ils ont vécu même que ce soit l'Empire du Mali ils étaient des sujets de l'Empereur du Mali ils n'ont pas refusé cela. Arabes et Touareg qu'est-ce qu'ils étaient sujets de l'Empereur du Mali ils n'ont pas rejeté cela. Ils ont été sujets de l'Empereur comme on appelle Sonray ils n'ont pas refusé cela. Et depuis plusieurs années ils étaient des citoyens maliens. Certains sont citoyens maliens d'autres sont citoyens du Niger il y en a encore qui sont citoyens algériens d'autres sont citoyens de Mourtani. Donc vous vous jouez sur votre racisme et vous voulez utiliser ça contre le Mali. ça ne fait pas sérieux. Bazoum qui est actuellement le président du Niger c'est un Africain noir ? Non. Il est d'extraction arabe ? Mais est-ce que les Nigériens qui ne sont pas arabes ou bien qui ne sont pas qu'elles tamatchèques ils refusent que Bazoum soit leur président ? Voilà ces choses que ces Occidentaux font. Les dirigeants occidentaux ont vraiment un comportement qui est détestable. Pourtant eux-mêmes ils refusent les partitions. Est-ce que les gens veulent de la sécession des choses comment on appelle ça ? Des Corses ? Les Français ne veulent pas de cela. Le gouvernement français ne veut pas de cela. Est-ce qu'ils veulent de la sécession des Basques ni en France ni en Espagne on ne veut cela ? Est-ce qu'en Espagne on veut la sécession des Catalans ? Non on ne veut pas cela. Alors pourquoi est-ce que eux ils ne veulent pas chez eux ils veulent que cela se fasse en Afrique ? Et qu'est-ce qu'on a fait on a divisé le Soudan ? On a divisé le Soudan ? On a créé le Soudan du Sud ? C'est vrai il y avait des problèmes internes au Soudan. Mais John Garang même n'était pas pour la partition du Soudan. Il voulait seulement que ceux qui sont au nord qui se veulent aujourd'hui arabes alors que ce sont des arabophones ils n'ont jamais été arabes. la minorité les populations arabes qui se sont installées au Soudan sont minoritaires. N'oublions pas que le Soudan faisait partie de ce qu'on appelle la Nubie du couche du royaume de couche dont certains même ont été des Nessout des pharaons je ne sais pas si c'est les pharaons de la 25e dynastie que certains ont appelé les pharaons noirs mais tous les pharaons étaient noirs puisque Nessout qui est le véritable titre et non pharaon Nessout c'est celui qui vient du sud. Oui. Et aujourd'hui c'est la partition du Soudan. Et maintenant voilà que deux leaders se battent pour le pouvoir encore au Soudan. C'est-à-dire que le Soudan sud même risque d'encore d'être ceci sonné. Vous voyez. Mais c'est la même chose en Somalie. C'est la même chose en Somalie. Il y a la Somalie et puis il y a le Somalie-Land. Ils font semblant de ne pas reconnaître le Somalie-Land mais dans le Somalie-Land il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre il n'y a pas de guerre au Somalie-Land. C'est dans l'autre côté de l'autre partie de la Somalie qu'il y a la guerre. Mais dans le Somalie-Land il n'y a pas de guerre. Vous voyez. Et tous ils font du commerce et des affaires avec le Somalie-Land. Pourtant vous dites que vous ne le reconnaissez pas cet état-là. Mais pourtant vous faites du business avec eux. plus de 40 groupes rebelles en RDC pour pouvoir piller tranquillement les régions des régions de RDC. Mais en fait l'objectif de tout ça c'est de pouvoir saucissonner la RDC. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent saucissonner nos états-là pour en faire des micro-états. Pour en faire des micro-états. Et ce qui se passe comme on appelle ça dans la République centrafricaine c'est la même chose. Ils ont créé de toutes pièces une guerre un affrontement entre les musulmans du nord des choses de la République centrafricaine et puis les gens du sud. Pourquoi ? Parce qu'en réalité leur objectif c'était de créer un état au nord dit musulman au nord de de la République centrafricaine. Vous voyez ? C'est cela. Et quels sont ceux qu'ils ont envoyés pour faire la guerre qui ont suivi le fameux Joto Dia qui s'est prétendu musulman ? Mais c'était souvent des rebelles pris au Soudan pris au Tchad etc. Vous voyez ? C'est ce qui s'est passé. Ce n'était même pas des centrafricains. Alors que les musulmans centrafricains et puis les autres qui ne sont pas musulmans qui sont beaucoup plus au sud ils ont toujours cohabité sans problème. Pourquoi ces occidentaux là vont continuer à faire cela ? Et ils se prétendent des démocraties. La justice existe. Ce qu'ils font là ça va se retourner aussi contre eux parce qu'ils pensent qu'ils peuvent utiliser des différences internes à d'autres pays pour les déstabiliser. Mais ils pensent que chez eux aussi il n'y a pas de failles. Chez eux aussi il y a des failles. En France aussi il y a des failles. Une guerre civile aussi peut éclater là-bas. Entre ceux qui disent qu'ils sont des français de souche ils sont bien blancs comme ce que Nadine Mourano dit et puis les autres qui sont soit français d'ascendance africaine ou bien d'ascendance arabo-musulmane ou bien maghrébine. Ce conflit peut exister. Aux États-Unis il n'y a pas un pays qui a plus de relance d'implosion qui sont que les États-Unis avec les suprémacistes blancs qu'on voit. Vous voyez ? C'est cela. Il faut que ces Occidentaux arrêtent. Ils peuvent faire du commerce faire des affaires gagnant-gagnant avec les autres. Mais la façon de faire pousse aussi des États à faire appel à la Russie. Ils se plaignent de ce qu'ils appellent le groupe Wagner en fait qui est S.O.A. Security. Ce sont des des armées privées mais certes qui sont sous la coupe du Kremlin. Mais aujourd'hui c'est ce qui se passe. Tous les pays sont en train de créer des armées privées dans le monde. La Turquie en a. La France en a. Les États-Unis en ont plein. L'Angleterre en a. La Chine aussi va en avoir. L'Iran en a. Le Qatar en a. Et puis ils se font la guerre un peu partout sur les théâtres d'opérations notamment surtout en Afrique. Parce que nos États sont faibles et on veut les affaiblir encore plus en les saucissonnant en les émettant en créant des micro-États pour ne pas que ces États soient viables. mais j'ai dit une chose cette politique peut se retourner contre eux. Pourquoi ? Parce que les États dans lesquels nous sommes nous n'avons pas encore la conscience d'État-nation. C'est pour ça qu'ils font cela. Mais quand ils vont les saucissonner même s'ils les saucissonnent que ça retourne simplement à des États pas ethniques l'ethnie c'est des gens qui sont conscients de leur unité. C'est vrai. Le président disait que oui nous ne sommes pas une nation mais nous étions une poussière d'ethnique et la France a rassemblé. La France a rassemblé comment ? Elle ne nous a pas rassemblés. Elle a fait ça pour nous dominer pour payer nos richesses c'est tout. Même s'ils en viennent à émietter à saucissonner à créer des micro-États même à l'échelle de nos ethnies nos ethnies il y a la conscience ethnique. La conscience ethnique ça ressemble aussi à la conscience de la nation. Alors ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent même si ce sont des petits États à l'image des ethnies ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent parce que l'ethnie est consciente de son identité. Voilà. L'ethnie est consciente de son identité. Vous croyez que quoi ? Hein ? C'est ça le problème. Si vous saucissonnez je dis un pays comme le je prends un exemple bon c'est pas que je souhaite c'est là jamais je ne souhaite pas c'est là moi je suis un néo-pan-africaniste je veux que l'Afrique crée une fédération d'États pour ne pas dire une confédération d'États parce que dans le système traditionnel il y avait une gestion très autonome dans nos royaumes il y avait une gestion très autonome des chefferies et ça c'est important c'est une bonne chose mais vous pensez que si les Yoruba au sein du Nigeria créent leur État vous pensez que les dirigeants de Yoruba ils n'auront pas la conscience de la défense des intérêts de leur peuple s'ils l'auront parce qu'ils ont la conscience d'appartenir au peuple Yoruba c'est ça si les Aoussa créent leur État vous comprenez bien que les Aoussa sont différents dans différents pays ils auront la conscience de l'intérêt de leur peuple Aoussa c'est comme ça si vous émiettez le Mali et que les Bambaras créent leur État ils auront la conscience de l'intérêt de leur peuple Bambara alors là vous les Occidentaux vous ne viendrez pas s'aimer la chianlite Jésus est passé ils ne vont pas l'accepter ils ne vont pas l'accepter donc ce que la politique que vous voulez faire pour affaiblir les États africains en émietant les États actuels ça peut se retourner contre vous ça peut se retourner contre vous donc en tassin ça peut se retourner contre vous vous avez intérêt même à ce que l'Afrique soit unie si l'Afrique est unie elle n'aura plus besoin de faire appel aux Russes aux Iraniens etc pour faire face à ces terroristes que vous avez créés que vous appelez les diadistes qui ne sont même pas des musulmans qui sont des gens dont certains sont des pédophiles des alcooliques notoires des drogués notoires c'est cela bon vos prétendus diadistes là pourquoi est-ce qu'ils sont venus attaquer beaucoup à Ram pourquoi est-ce qu'ils sont venus attaquer beaucoup à Ram ceux de beaucoup à Ram eux-là c'étaient des vrais diadistes pourquoi est-ce qu'ils sont venus attaquer beaucoup à Ram beaucoup à Ram a fait a fait allégeance à Al-Qaïda pourquoi est-ce que vous venez attaquer beaucoup à Ram avec un groupe que vous prétendez être de l'État islamique etc voilà tout ce que vous faites est faux aujourd'hui avec les réseaux sociaux vos médias mainstream ne peuvent pas cacher la vérité ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent ces médias là mais les gens connaissent la vérité et tout ce que vous faites est sur les réseaux sociaux non les occidentaux il faut que vous arrêtiez vous vous rendez détestable la France s'est rendue détestable avec ce qu'elle a fait en Libye un mensonge et honté si vous voulez continuer de mietter les États africains vous allez voir que le chaos que vous semez là ça va se retourner contre vous il va arriver même qu'un occidental ne pourra même plus vivre dans un pays africain est-ce qu'aujourd'hui vous ne vivez pas caché en Afghanistan est-ce que vous ne vivez pas caché au Pakistan est-ce que vous ne vivez pas caché en Irak est-ce que vous ne vivez pas caché en Syrie c'est ce que vous voulez pour que vos citoyens partout dans le monde où vous sémez le chaos soient en danger mais le chaos que vous avez sémet aux choses au Sahel est-ce que même vos terroristes que vous utilisez est-ce que de temps en temps ils ne se retournent pas contre vous pour faire des otages qui viennent de chez vous parce qu'ils savent qu'en prenant des otages européens américains etc ils ont une bonne rançon une bonne rançon la dame là je ne sais pas si on l'appelle Sophie Petronin mais je sais que son nom de famille c'est Petronin elle a été enlevée là vous n'avez pas payé la rançon elle aime tellement le Mali qu'elle est retournée au Mali Petronin là elle est retournée au Mali il faut que vous arrêtiez ça et moi je ne le dis pas contre les peuples d'Occident mais c'est à la politique à la géostratégie à la géopolitique des dirigeants occidentaux que je déplore parce qu'ils ont toujours une vision impérialiste le fait de vouloir dominer on sait même que les géostratégies et les géopoliticiens américains envisagent une guerre nucléaire une guerre mondiale d'ici 2050 contre la Russie et contre la Chine en bon c'est ce que vous voulez est-ce que vous êtes sûr que vous allez gagner cette guerre vous êtes sûr que vous allez gagner cette guerre ce qui va se passer là ce sera la rencontre entre la matière et puis l'antimatière la rencontre entre la matière et puis l'antimatière quand les deux quand la matière et puis l'antimatière ces rencontres là quand les deux ces rencontres là boum un éclat de lumière puis les deux disparaissent c'est ce qui va arriver ce ne sera pas comme la première guerre mondiale ou la deuxième guerre mondiale vous êtes des puissances vous êtes des puissances occidentales vous êtes des puissances nucléaires mais les autres sont des puissances nucléaires la Russie est une puissance nucléaire la Chine est une puissance nucléaire l'Iran est une puissance nucléaire elle fait silence dessus mais elle a déjà l'arme atomique vous perdez votre temps faites attention à ce que vous faites changer votre politique arrêter votre volonté de dominer non on peut dominer par la douceur sans obliger les gens à quoi que ce soit voilà donc frères et sœurs comme je l'ai dit je ne suis pas géostratège je ne suis pas géopolitique mais j'analyse parce que l'intelligence la vie a donné l'intelligence à tout le monde on analyse et puis on regarde voilà être géostratège et être géopoliticien ce n'est pas être tombé du ciel non non on analyse si vous émiettez les états d'Afrique d'accord allez-y faites-le faites-le mais émiettez ça y est quand même au niveau même de nos ethnies mais anciennement avant que vous ne veniez sémer le chaos là il y a des ethnies qui vivaient entre ethnies et puis ils étaient tranquilles c'est vrai des temps en temps il y avait des affrontements entre ethnies mais ça n'avait pas l'ampleur de vos guerres que vous créez aujourd'hui avec vos armements là voilà je suis le professeur Aloukouamé René professeur titulaire d'histoire à l'université Félix-Sot-Brun université qui est à Abidjan c'est à Kokodi c'est en Côte d'Ivoire un pays situé en Afrique de l'Ouest merci encore et bonne journée à tous merci à tous